bonjour à tous ceux que j'ai pas encore vu une partie effectivement d'entre nous qui sont déjà là dans la séance précédente sur minicote voilà donc on enchaîne sur la troisième séance un petit peu caractère exceptionnel disons pour essayer de faire face à la situation exceptionnelle ils ont ça comme ça la semaine passée enfin disons dans le dans la session précédente j'avais parlé de la choc doctrine je rappelle très rapidement ce que j'avais essayé d'en dire c'est que si nous voulons nous opposer à cette choc doctrine il nous faut nous mêmes avoir une doctrine parce que cette doctrine c'est vraiment une doctrine c'est pas simplement des gens qui blabla qui fabriquent des concepts qui développent des tas d'actions que l'on peut considérer comme très nuisibles c'est mon cas mais en tout cas elle fonctionne donc si on veut s'y opposer il faut faire des trucs qui fonctionnent aussi sinon c'est pas la peine alors ce que j'ai essayé de dire c'est que pour en avoir une alter doctrine de cette choc doctrine et bien il faut comprendre que la choc doctrine c'est un cas particulier du problème du double redoublement épocale et qui est lui même la question du rapport entre systèmes techniques et systèmes sociaux et pas simplement systèmes sociaux mais aussi système biologique et systèmes géographiques ce que j'appelle les autres systèmes c'est une expression en fait de bertrand gil comme vous le savez on a déjà vu la semaine passée donc la doctrine de friedman et de la société du mont pèlerin puisque c'est ça dont il s'agit bien plus ce que vous parliez de barbara que de lipman et de du oui il s'agit donc que pour ces gens là de savoir profiter des crises des catastrophes des désastres pour accélérer les réformes et l'adaptation alors ça c'est le sujet par le barbara justement dans son bouquin la doctrine du néolibéralisme c'est qu'il faut s'adapter nous nous opposons ça à ça l'idée qu'il faut pas du tout s'adapter mais qu'au contraire il faut adopter le double redoublement épocale et donc pour lutter contre la choc doctrine qui est évidemment déjà en oeuvre pour tirer parti de cette terrible crise du coronavirus et imposer de nouvelles réformes il nous faut nous même élaborer une autre doctrine et en particulier une doctrine des chocs de ce que signifie le mot choc en quoi consiste le choc et d'abord il faut que nous posions que le choc commence là et que par conséquent il nous faut analyser l'être choqué permanent de la société humaine et ses conséquences premières et dernières les premières conséquences de ce choc c'est le début de l'exosomatisation et ses conséquences dernières c'est l'épidémie du covid 19 voilà et c'est ça dont il faut que nous rendions compte à travers une nouvelle doctrine alors la doctrine du choc des néolibéraux elle est aujourd'hui articulée avec la doctrine de la disruption qui est enseignée par ce type à harvard j'aurais pu vous donner toutes sortes d'autres mais c'est important de savoir qu'à harvard il ya une chaire consacrée entièrement à cela et ça ça déplace un peu les questions voilà le problème c'est plus le néolibéralisme par barbara c'est le libertarianisme qui est un ultra ultra libéralisme un archi libéralisme je sais pas comment l'appeler et qui tire parti des calculs réticulaires provoqués à l'échelle planétaire ça c'est bien connu dans ce que ce séminaire j'en parle depuis quatre ou cinq ans de cette exosphère mais il faut ajouter un élément d'actualité c'est qu'aujourd'hui cette exosphère est en train de s'enrichir des fameux 40 mille satellites que veut mettre en orbite la camarade elon musk à travers ce qui s'appelle starlink et je vous recommande la lecture d'un papier qui est paru dans lundi matin consacré à starlink tout n'est pas de même niveau mais il ya plein d'informations extrêmement intéressante qui nous donne à comprendre qu'on n'est plus à l'époque de friedman on est à l'époque de musk et de thiel et que ces gens là qu'est ce qu'ils sont en train d'élaborer va une doctrine pas simplement du choc mais aussi de la techno structure de la technosphère qui consiste à passer de l'échelle du brain c'est à dire une échelle neuronale et même nanométrique à certains égards pour entrer à l'échelle cosmique du de pour articuler ça avec starlink c'est à dire faire des des relations d'échelle d'un type très particulier qui sont basés fondamentalement sur la calculabilité alors j'en profite pour aussi vous parler un tout petit peu dans les éléments d'actualité d'un article que j'ai lu sur hot magazine il ya deux jours trois jours voilà comment reconstruire un monde post-viral et puis il se trouve carnaud de l'épine me l'a recommandé quelques heures après j'ai attiré l'attention d'arnaud sur le fait que cet article il commence par citer milton friedman seule une crise réelle ou perçue produit un changement réel et déclaré le célèbre économiste américain milton friedman il ya quatre décennies quand cette crise se produit les actions qui sont prises dépendent des idées qui circulent mais l'article commence comme ça il ne prend pas du tout ses distances avec friedman mais semble dire ben voilà c'est ça la doctrine ce qui est assez extraordinaire c'est que juste à côté vous avez edgar morin qui s'est toujours présenté comme la voie alternative etc et que les gens de hot magazine n'ont l'air de pas allègrement mélanger tout ça ce qui pour moi montre l'état d'impotence critique et désorientation conceptuelle inouïe dans laquelle nous vivons où friedman et morin sont mobilisés voilà sur le même canard et je pense que la catastrophe dans laquelle nous sommes c'est d'abord une catastrophe non éthique il n'y a plus de concept il n'y a plus d'appareils critiques il y a une désorientation totale et des tas de gens qui racontent n'importe quoi alors nous essayons de ne pas raconter n'importe quoi c'est pas toujours facile pour ça ce que je propose c'est de revenir vers c'était le titre de de mon truc revenir à norbert wiener voilà vous peut-être commencer à lire en fait parce que j'ai moi je connais plein de gens qui le citent mais des fois je me demande est ce qui vraiment ils l'ont lu je pense qu'ils en ont lu des citations ailleurs mais je crois pas qu'ils l'aient vraiment lu norbert friedman c'est un grand penseur et c'est à partir de lui qu'à mon avis il faut repenser tout cela parce que la base de l'un masque de petter thiel mais aussi du néolibéralisme non pas du colloque lipman mais de la société du montpèlerin c'est l'informatique théorique et l'informatique théorique c'est à la fois la machine de turing et tout ce qu'on en a fait comme mes usages d'une part et la cybernétique donc il faut revenir à la cybernétique et je vous dirai pourquoi tout à l'heure à la fin de cette intervention que je vous proposerai aussi de passer par david bates et d'entrer en discussion avec you qui est sur le sujet mais pour le moment revenons à l'orbert wiener vous vous souvenez que la semaine dernière j'avais parlé comme la semaine d'avant d'ailleurs de la nécessité de développer une nouvelle libido siandie et que cette libido siandie elle ne se fait plus dans le contexte newtonien mais dans le contexte gypsien si on reprend si on reprend le contexte américain de wiener et ce contexte dit-il wiener c'est un contexte tragique il dit la meilleure attitude à adopter quant au rôle du progrès dans un niveau en dégradation progressive serait de donner à nos efforts leçon d'une tragédie grecque après quoi il fait état de l'enfant américain qui croit au père noël et d'adulte aussi j'y reviendrai un peu tout à l'heure à cette citation que j'avais déjà fait une autre fois je signale qu'en ce moment yu kiwi à hong kong travaille à une analyse de ce qu'il appelle le tragisme alors j'en connais pas les thèses en fait il écrit un livre là dessus sur l'art et la technologie en repartant de la question du tragique il en parle un tout petit peu dans un papier qui a été publié d'abord dans iflax en anglais et plus récemment dans lundi matin même le même support que ce que je vous présentais tout à l'heure sur starlink et en français traduit par michael crevoisier que vous connaissez puisqu'il est venu ici souvent ici je dirais à épinoï ce que je voudrais souligner moi c'est que le tragique c'est au coeur de la réflexion de norbert wiener et que d'autre part sans bien comprendre encore ce que veut dire yuk à propos du tragisme j'ai soutenu récemment dans qu'appelle ton pensée tome 2 que notre époque ou plutôt ce que j'appelle notre absence d'époque ça n'est pas le tragique ça passe par un retour vers le tragique et pour aller vers ce que j'appelle le plus que tragique et tout juste pour préciser ce que j'entends par là pour les grecs le tragique c'était le fait que la mort est sans issue sans rémission que jamais les hommes ne seront immortels ou n'auront une vie mortelle mais par contre pour eux le cosmos et les immortels justement étaient des immortels c'est à dire depuis quoi depuis l'entropie depuis le deuxième principe de la thermodynamique et à partir de là une nouvelle affinité à transcendantale je l'appelle comme ça est nécessaire pour constituer une libido siendique et la condition pour élaborer une libido tout court c'est à dire pour avoir une économie libidinale qui fonctionne de manière féconde alors je vais pas en dire plus pour le moment là dessus on y va organiser une séance avec lui parce qu'il y a huit heures de décalage plus tard chez lui donc c'est compliqué dans les séances de séminaires mais on va essayer en tout cas ce que je soutiens c'est qu'une hyper critique ça c'est hyper critique c'est ce qui doit permettre de faire une critique de la doctrine du choc mais pas simplement la doctrine du choc une critique de toute la métaphysique qui est impotente devant cette doctrine du choc parce que pour moi tout cette métaphysique mais aussi les soi-disant déconstructions des métaphysiques sont complètement incapables de répondre à cette doctrine du choc si ce n'est pour répéter des modèles absolument ressassés du marxisme etc non pas qu'il faille pas lire marx au contraire mais il faut lire marx non pas avec le marxisme mais en lisant marx justement comme vineur il faut lire vineur au lieu de parler de la cybernétique tout le temps sans avoir lu celui qui en a parlé en tout cas une hyper critique de ce temps plus que tragique suppose de penser avec un e et un a la cybernétique elle-même se pensant à partir du concept d'entropie comme on les machines les organismes les êtres humains les sociétés ce sont des processus anti-entropique il emploie le mot anti-entropique et locaux très important une précision sur la nature de la doctrine que nous combattons lorsque j'avais dit la semaine dernière que l'être d'exception se constitue dans un rapport au kairos opérant la quasi causation de l'accidentèle d'une part ça c'était mon commentaire de l'homme de génie à la mélancolie plutôt l'homme d'exception à la mélancolie et le kairos et que j'avais ajouté que la choc doctrine en est aussi une occurrence après les objections les objections d'un allombert je module mon point mon discours je pense qu'elle avait raison d'objecter il vaut mieux dire que c'est une pseudo quasi causalité cette choc doctrine alors en quoi est ce que ça ressemble la quasi causalité c'est parce qu'elle s'empare d'un accident toujours d'une crise d'un accident d'une contingence c'est exactement la même chose la quasi cause mais elle ne le fait qu'en niant et en annihilant c'est le nihilisme les consistances c'est à dire ce que les stoïciens appelaient les incorporels et que moi je préfère aujourd'hui appeler d'ailleurs parce que je pense que le mot incorporel est dangereux il est repris par Deleuze d'abord Guattari ensuite mais je pense qu'il faut les appeler des exocorporels et en se référant au troisième monde de Karl Popper ça c'est le troisième chapitre de la connaissance objective de Popper je vous redis que Popper je m'en méfie un tout petit peu pour toutes sortes de raisons y compris parce qu'il était membre de la société du Mont Pèlerin ce qui est quand même un gros problème pour moi et d'ailleurs ça se voit bien pour ceux qui ont lu la société ouverte et ses ennemis mais en même temps c'est un vrai grand penseur ce qui prouve que dans la société du Mont Pèlerin et chez les néolibéraux il y a de vrais grands penseurs et qu'il ne faut surtout pas les mépriser et les sous-estimer Popper avec cette théorie du troisième monde élabore quelque chose qui constitue ce que j'appelle des exocorporels alors je voulais scanner une autre page puis j'ai oublié de le faire mais un peu plus loin dans le bouquin une centaine de pages plus loin Popper dit il n'existe pas de troisième monde alors ce qu'il appelle le troisième monde c'est le monde des contenus de pensée il reprend ça à Frégue il n'existe pas de troisième monde sans élaboration technique il dit par exemple pour qu'il y ait des livres il faut du papier, il faut des crayons, il faut tout ça et c'est comme ça que c'est d'abord ce troisième monde donc les incorporels dont parle Guattari et Deleuze après les stoïciens ce sont des exocorporels en fait, ce ne sont pas des incorporels ils sont exocorporés dans des organes exosomatiques c'est extrêmement important et c'est à partir de ça qu'on peut faire une alter doctrine du choc cette théorie du troisième monde des Popper c'est aussi une théorie de l'humus noétique cela dit, évidemment, toute casicose peut elle-même devenir une pseudo-casicose c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les théoriciens du choc qui s'emparent des accidents néo- ou ultralibéraux qui sont pseudo-casicosos il se peut aussi très bien par exemple que la casicosalité de Leusienne devienne une pseudo-casicosalité d'épigone de Leusien et donc c'est un peu même, je dois dire, le destin de tous les grands facteurs de casicose que ce soit Deleuze, Guattari, Derrida, Heidegger, Bousquet, John Coltrane ou je ne sais pas quoi, ils sont imités par des imitateurs médiocres et qui font croire que Coltrane ça se réduit à cet imitateur ou par exemple que Charlie Parker se réduit à sonistique non, pas du tout, Charlie Parker c'est irréductible à sonistique par contre si vous voulez faire du Parker vous allez écouter vous allez imiter sonistique imitant Parker et vous arrêterz de faire du jazz, vous ferez du business je dis ça parce que ce qui existe en musique et dans tous les domaines ça existe aussi en philosophie et c'est ce que je combats ces épigones, je les appelle aussi les nécrophages ils sont importants parce que comme les bousiers et toutes ces vermines qui se pullulent dans l'humus aérobie et bien ils transforment les cadavres, ils les décomposent, ils en font de l'humus justement on appelle ça des nuisibles bien qu'ils soient très utiles et moi ce qui m'intéresse c'est pas ça, c'est l'humus alors on va les tolérer ces nécrophages parce qu'on en a besoin mais il ne faut surtout pas s'appuyer sur eux il faut s'appuyer sur l'humus la nécromasse non-etit une alter-choc-doctrine qu'est-ce que c'est ? c'est une doctrine du choc qui se pense depuis le fait de l'entropie c'est ce que fait Wiener et telle qu'elle est devenue ça c'est ce qu'elle ne fait pas Wiener une entropie avec un A et un H depuis le fait de l'entropie la doctrine et de l'entropie avec un E qui devient A et H la doctrine du choc exosomatique pose l'impératif catégorique d'une négantropie avec un A et un H se déclinant à diverses échelles de localité les mêmes échelles que celles que Musk essaie d'articuler par les algorithmes depuis Neuralink jusqu'à Starlink depuis les neurones jusqu'aux étoiles comme c'est très clairement énoncé par les noms de ces projets et il s'agit de décliner ces échelles de localité contre ces projets ultralibéraux et libertariens comme économie politique et l'épidénale économie politique ça ne veut pas dire retour à l'état-nation ça veut dire retour à une puissance publique est-ce que c'est un état national ? est-ce que c'est un empire ? est-ce que c'est une localité régionale ? c'est un autre sujet par contre c'est une localité et cette localité est territorialisée et cette localité territorialisée sort de son territoire parce que la libido fait sortir du territoire par exemple vous êtes Roméo la fille que vous aimez appartient à un territoire qui est votre ennemi historique et familial et bien vous allez néanmoins tomber amoureux et épouser Juliette vous en mourrez d'ailleurs et ça c'est magnifique c'est la déterritorialisation libidinale et noétique parce que la libido c'est la noesis en réalité soudée sous ces différentes formes plus ou moins sublimées cette économie libidinale répond par cette composition économie libidinale et économie politique à la sobriété qui est requise en vue de l'ère négantropocène cette sobriété c'est évidemment beaucoup pour Victor Schex que je suis en train de dire ça mais c'est aussi parce que ça sera un sujet de l'école de la génération Thunberg qu'on va aborder bientôt cette sobriété tout le monde en parle en ce moment on n'en parle plus que de ça à la radio à cause du Covid-19 c'est une très bonne chose mais là il faut avoir les idées extrêmement claires et c'est pour ça que j'ai lancé ce séminaire c'est pour que nous puissions essayer d'avoir des idées à peu près claires sur ces questions dans ce qui va être l'extraordinairement difficile sortie de l'épidémie et de la relance économique qui risque d'être une catastrophe à partir de ces considérations il y a six chantiers conceptuels qui s'imposent premièrement ça je le dis depuis deux séances refonder l'informatique théorique c'est la base c'est pour ça qu'on est vinaux aussi deuxièmement produire des territoires existentiels à partir de territoires laboratoires en réseau les territoires existentiels dont parle Guattari il faut les produire et pour les produire il faut des modes de production ces modes de production nous les appelons des territoires laboratoires en réseau ça reprend très 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 précisément ce que dit Guattari dans les trois écologies et dans Chaos Mose en essayant de rien oublier ni le territoire idiosyncrasique enraciné et ancré comme dit Guattari ni la technologie il y a aussi la poésie il y a aussi plein d'autres choses il y a les singularités psychiques mais il y a ça avec les territoires à ancrage idiosyncrasique et les machines technico-scientifiques dont parle Guattari si on ne tient pas les trois c'est du bidon c'est d'ailleurs ce que disait dans un séminaire juste avant Olivier Watley depuis la Belgique justement en citant Guattari et en disant qu'il fallait réarticuler la famille la technique l'économie etc. troisième chantier conceptuel il faut repartir de Wiener et de la cybernétique et non seulement de Turing et pour cela il faut lire David Bates on va le faire Peter Sotterdijk on va le faire Hugh Cuey on va le faire Philippe Mirowski Gerald Moore et Dan Ross on va le faire on va aussi inviter Gerald d'ailleurs et peut-être Dan mais ça sera à ce moment-là en anglais il faut ainsi aller au-delà de l'autopoésis aussi bien que la structure dissipative c'est là que je dis qu'il ne suffit pas de répéter notre ami Guattari il faut le critiquer l'autopoèse ce n'est pas tout à fait cohérent avec l'hétérogénèse j'en avais un petit peu parlé déjà et je vais y revenir la structure dissipative ce n'est pas une structure négantropique en tout cas pas pour moi je crois que ma elle est plus mesurée que moi sur ce point on en reparlera tout à l'heure en tout cas ce n'est pas la négantropie dans tous les cas de Schrödinger et là-dessus Guattari comme Deleuze sont faibles enfin je dirais sur l'autopoésis c'est surtout Guattari je ne crois pas que Deleuze ait parlé d'autopoèse par contre il a parlé de structure dissipative là il y a des faiblesses il faut les critiquer c'est fondamental sinon on ne peut pas reprendre les pensées de Deleuze Guattari et de tant d'autres quatrième chantier justement il faut à nouveau frais ouvrir la question de l'hétérogenèse chez Gilles Deleuze cinquième chantier je vais y revenir sur l'hétérogenèse cinquième chantier il faut repenser avec un A l'hospitalité qui va être une immense question dans cette période terrible dans laquelle nous sommes en train d'entrer il faut repenser l'hospitalité dans la différence de dents dehors différence avec un A qui est aussi ce que j'appelle maintenant la différence transitionnelle ah ben j'ai oublié voilà j'avais inversé les deux trucs la différence de dents dehors c'est la différence transitionnelle il y a du dedans et du dehors le dedans n'est pas dissous par le dehors ni le dehors par le dedans jamais Derrida n'a dit ce genre de tannerie d'ailleurs ce sont ceux qui l'ont vite lu et répété comme des perroquets sans lui être fidèle qui disent ça jamais Derrida n'a dit ce genre de choses maintenant il faut ajouter aux analyses de la différence avec un A de Derrida la question de l'air transitionnel de l'air transitionnel bref de tout ce qu'on a investigué dans les trois heures précédentes avec Donald Winnicott si vous voulez en savoir plus ça sera en ligne bientôt on vous donnera le lien cette hospitalité qui constitue une carrière transitionnelle c'est une hétéropoyèse et non pas une autopoyèse et c'est ça qu'il faut explorer alors on avait vu la semaine dernière comment Giuseppe Longo avait répondu à ma réponse à sa lettre depuis Giuseppe et moi on a continué à échanger précisément on a échangé sur quoi ? sur l'hétérogénèse différentielle telle que Tente de la Pensée Sarti et Chiti qui sont des mathématiciens italiens et sur lesquels il y a un appel à contribution à la Deleuzena en ce moment même la revue qui a été montée par Lowe et Sarah et nous en discutions avec Giuseppe parce qu'il s'intéresse au travail avec Sarti il est très intéressé par cette théorie de l'hétérogénèse différentielle dans le champ des mathématiques qui donc s'ancre dans les travaux de Deleuze dans différentes répétitions repartant de Leibniz etc. je ne vais pas en parler ici et chez Giuseppe l'intérêt pour ça il n'est pas simplement spéculatif et purement théorique il est aussi orienté vers la nécessité de concevoir une nouvelle machine comme étant l'objet d'une nouvelle informatique théorique ou un nouvel moi je dirais plutôt ça c'est mon point de vue la nouvelle machine c'est le point de vue de Giuseppe moi je dirais plutôt pour le moment peut-être qu'il y a une nouvelle machine mais en tout cas il faut un nouvel agencement machinique et énonciatif c'est-à-dire délibératif existentiellement territorialisé et territorialisable via les réseaux je crois que c'est assez proche de la question que pose Huck d'ailleurs dont il évoque ça un tout petit peu dans ce papier dont je parlais tout à l'heure pour ça dans tous les cas outre qu'il faut critiquer Wiener relire Deleuze et l'hétérogénèse etc. il faut bâtir une hypercritique et cette hypercritique c'est une alter doctrine du choc comme critique de la critique de la raison kantienne qu'est-ce que je veux dire ? je veux dire que ce qu'on appelle la pensée critique chez les philosophes on dit en histoire de la philosophie il y a la pensée pré-critique Descartes Leibniz Platon avant etc. et puis il y a la pensée critique c'est-à-dire Emmanuel Kant et toute cette époque et puis ensuite il y a la post-critique on pourrait dire certains ont envie de dire le post-structuralisme par exemple etc. bon ça moi je suis très méfiant avec ça en tout cas il faut ce que je soutiens il faut faire une hypercritique il faut critiquer la critique de la raison pure et la critique du jugement la deuxième critique également la raison pratique à partir premièrement des théories de l'entreprise c'est-à-dire en sortant du cadre newtonien qui est celui de Kant et en retirant toutes les conséquences de la sortie du modèle newtonien en particulier par rapport à la cosmologie rationnelle de Kant mais pas seulement beaucoup plus que ça la théorie de la calculabilité donc de l'entendement etc. et d'autre part il faut intégrer la théorie de l'exosomatisation c'est ça faire une critique de la critique kantienne à partir de là il s'agit de penser avec un A la réticulation algorithmique des rétentions tertiaires et hypoglymiques digitales c'est-à-dire des rétentions digitales qui affectent le schématisme kantien vous le savez peut-être enfin je l'ai souvent dit dans ce séminaire et je l'ai écrit dans un livre ce que Kant appelle les schèmes qui sont les fruits de l'imagination transcendantale et bien moi je soutiens qu'en fait ce sont des rétentions tertiaires hypomnésiques qui sont produites par l'exosomatisation c'est donc ce que j'appelle une philosophie atranscendantale qui n'est plus transcendantale même si elle reprend les questions transcendantales à son compte mais en les détranscendantalisant en passant par Max, Freud, Nietzsche etc. le problème c'est qu'aujourd'hui ces rétentions tertiaires hypomnésiques sont configurées par le modèle computationnaliste c'est-à-dire cognitiviste et que du coup ces rétentions tertiaires hypomnésiques aboutissent à une hypertrophie de l'entendement c'est ce que j'avais décrit dans la société automatique qui est archi-entropique et qui est mortelle pour la biosphère c'est ça qui génère la vulnérabilité la destruction progressive de toute négantropie donc de toute biodiversité et donc l'extraordinaire vulnérabilité de la planète devenue technosphère et c'est ça le vrai enjeu de la sortie de la crise du Covid-19 si nous ne sommes pas capables d'argumenter ça nous n'arriverons absolument à rien voilà ce que je soutiens le nouveau stade exosomatique dans lequel nous sommes à travers l'informatique réticulaire l'intelligence artificielle réticulaire qui est un stade de la noogenèse pour qu'il devienne vraiment un nouveau stade de la noogenèse il faut y accomplir le second temps du double redoublement épocal de la disruption parce qu'en principe la disruption rend impossible puisqu'elle va plus vite que le premier temps va plus vite que la possibilité même du deuxième temps et bien nous nous disons c'est pas vrai du tout il faut mettre en place une nouvelle méthodologie de recherche nous apprenons ça la recherche contributive il faut aussi mobiliser les universités les laboratoires de recherche les grands établissements scientifiques pour qu'ils se bloquent face aux exigences néolibérales j'avais appelé à ça dans un état de choc j'avais appelé les universités du monde entier à faire la grève noétique il faut le faire non pas pour se mettre en grève mais pour en refusant un certain nombre d'appels d'offres et en développant d'autres appels d'offres et c'est nous qui devons les produire ces appels d'offres c'est pas des agences qui sont pilotées par des économistes ou plus exactement par des gestionnaires qui sont là pour augmenter le business dans la guerre économique non c'est à nous de faire ces appels d'offres dans une critique par les pairs comme ça a toujours été le cas jusque pratiquement à il y a 15 ou 20 ans c'est absolument récent que ça ça a été détruit et ça ça a été élaboré en Grèce ancienne dans le boule d'Eurion et donc c'est quelque chose d'incroyable qu'il n'y ait eu aucune réaction à tout cela plus que cela cette recherche concréditive elle reprend les points de vue de François Toscaillers de Gregory Betson de Kurt Lewin et donc de Guattari mais aussi de René Louraud je dis mais aussi pourquoi ? parce que Guattari ne parle pas de René Louraud alors pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de René Louraud ? d'abord René Louraud il se réfère à Hegel c'est un marxiste il se réfère beaucoup à Hegel à la dialectique c'est quelqu'un qui a travaillé avec des gens comment s'appelle-t-il cet auteur que j'ai beaucoup commenté qui a écrit Le droit à la ville Henri Lefèvre voilà il faisait partie à Nanterre de ce groupe de sociologues d'économistes et de philosophes qui essayaient de mettre les disciplines des humanités au service de la lutte contre l'exploitation de l'homme par l'homme on disait à cette époque-là il a mis en place toute une démarche qui s'inspire de ceux que j'ai cités tout à l'heure mais en y apportant des éléments tout à fait propres spécifiques et je pense qu'il faut le relire et en particulier il faut lire la conclusion où il fait des propositions méthodologiques tout à fait intéressantes qui sont à mon avis compatibles avec Guattari mais alors pourquoi est-ce que Guattari ne les convoque pas en tout cas à ma connaissance et bien c'est parce que je crois que pour Guattari il est beaucoup trop effreudien et marxiste c'est-à-dire hegelien et je peux comprendre ça mais à mon avis c'est une erreur il faut aller il faut revenir il faut réarticuler Guattari avec Nourau et l'analyse institutionnelle en général il faudra que nous y revenions dans ce séminaire ou ailleurs en tout cas pour ce que nous faisons en Seine-Saint-Denis et sur les futurs territoires existentiels territorialisés sur lesquels nous sommes en train d'essayer de travailler en outre les questions que nous allons examiner à présent dans Norbert Wiener puisque maintenant on va revenir à Norbert Wiener nous conduirons premièrement vers la question de la décision chez Carl Schmitt dans son rapport à la cybernétique et à travers la question du catécombe et ça nous amènera à lire cet article de David Bates alors que je ne vous ai pas encore distribué parce que je lui ai écrit pour lui demander l'autorisation mais il ne m'a pas encore répondu et j'ai l'intention de proposer à David Bates en mai ou en juin de faire une intervention sur cette il devait venir en fait on avait prévu de faire un séminaire avec lui à la maison Suger avant la crise sanitaire donc il est coincé maintenant aux Etats-Unis mais voilà moi je voudrais proposer qu'on fasse une séance comme celle-ci avec lui bientôt qui tournerait autour de cette question du catécombe en fait catécombe et cybernétique c'est Schmitt évidemment mais ce n'est pas seulement Schmitt vous allez le voir Wiener aussi parle de catécombe donc on parlera de ça et on parlera aussi de la question de la co-immunité chez Peter Slotterdijk Slotterdijk en parle dans cet article qui a été publié dans la revue Multitude vous le trouverez en ligne et on parlera également de ce que Youkioui en dit dans cet article-là qui vient d'être publié en français lundi matin avant tout cela et pour nous préparer à faire cela il nous faut continuer la lecture de Norbert Wiener et de la façon la façon qu'il a de convoquer les théories de l'entropie et de la négantropie sachant que David Bates lui-même interprète Carl Schmitt à partir de ces questions d'entropie et de négantropie alors relire Wiener pour moi c'est d'abord en vue d'ailleurs de refonder l'informatique théorique c'est tenter de trouver le sens exosomatique supérieur de la cybernétique qu'est-ce que je veux dire en disant supérieur et bien comme j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure l'enjeu de la cybernétique pour Wiener c'est ce que j'appelle les exorganismes complexes supérieurs c'est pas aussi clair que ça en tout cas évidemment il n'emploie pas cette terminologie mais néanmoins il le dit très très précisément la cybernétique c'est la question aujourd'hui de la régulation par des boucles de rétroaction des collectifs humains ce que j'appelle donc des exorganismes complexes à travers une aide artificielle exosomatique dont la cybernétique est la théorie mathématique puisque c'est un mathématicien avant tout de l'envers là je vous commande d'ailleurs un livre qui est celui-ci cybernétique et société donc vous avez peut-être lu mais je vais aussi vous parler tout à l'heure de cet autre livre-là et c'est en fait celui-là le livre important de Wiener c'est un livre qui n'est pas évident à lire parce qu'il y a beaucoup de mathématiques pour ceux qui ne connaissent rien au maths comme moi c'est pas toujours simple mais c'est ça le texte qui est à l'origine de la cybernétique de Wiener l'autre c'est les conséquences sociales de cette conception de la cybernétique en tout cas c'est là que selon moi à la fois on trouve la possibilité en relisant Wiener d'une alterne doctrine du choc et c'est ce en quoi je crois que ont échoué aussi bien Martin Heidegger dont je crois qu'il n'a pas compté dans Wiener que les French Theoretists qui sont tous plus ou moins heideggeriens comme Derrida Deleuze Lyotard Foucault etc ainsi que leurs épigones parfois franchement misérables d'autre part c'est là qu'est la possibilité de constituer le point de départ donc d'une refondation de l'informatique théorique qui est la seule voie possible pour pratiquement répondre à la question de la sortie de la crise sanitaire et de l'entrée dans un nouvel âge c'est une question pratique et donc si on n'est pas capable de décliner nos théorèmes dans des programmes scientifiques de recherche technologique comme le disait Guattari pour développer des nouveaux modèles qu'il appelait technico-scientifiques et bien on est foutu la choc-doctrine sa puissance surtout depuis qu'elle est devenue le libertarianisme c'est d'être capable de décliner par exemple 40 000 satellites en l'espace de 4 ans à travers un lanceur qui s'appelle je ne sais plus comment etc. il faut voir le génie absolu de ces mecs que nous combattons et qui vont extrêmement vite et si on n'est pas capable d'en faire autant c'est perdu donc il faut avoir les yeux en face des trous maintenant si on veut mettre nos yeux en face de nos trous des trous de nos yeux de notre absence d'époque et de retrouver un sens à tout ça et bien il faut repartir de Wiener tel que lui-même il repart d'une analyse épistémologique de la science de son temps qu'est-ce qu'il pose première phrase de l'introduction le début du 20ème siècle marque un véritable bouleversement dans nos conceptions du monde c'est de ça dont parle Wiener c'est ça le point de départ de la cybernétique et ça ça a été effacé plus personne ne parle du bouleversement dans les conceptions du monde qui a été Gibbs Boltzmann avant lui et avant eux Carnot etc pourquoi bouleversement parce que à travers Gibbs notamment lui dit que c'est Gibbs qui est le plus important dans ce processus je ne donnerai pas d'avis parce que moi je vous avoue je n'ai jamais lu Gibbs j'ai lu Boltzmann un peu mais Gibbs je ne l'ai jamais lu en tout cas ce qui est fondamental là-dedans c'est que à partir de cette révolution thermodynamique le cosmos est indéterminé et inachevé en totalité ce n'est pas simplement l'être vivant qui est inachevé ce n'est pas simplement la société qui est inachevé c'est le cosmos lui-même qui est un processus en cours de développement dans lequel il y a une indétermination fondamentale et qui concerne tout aussi bien le monde physique que le monde moral je dis ça parce que pour Kant il y avait une indétermination du monde moral bien sûr pour Kant c'était ça la base de ce qu'il appelait la liberté mais dans l'affinité devenue intranscendentale de la thermodynamique le monde physique aussi est indéterminé et inachevé pas de la même manière bien entendu mais néanmoins lui aussi et ça veut dire qu'il faut repenser la physique en très grande profondeur ce qui à mon avis n'est pas encore fait ce qui se fait c'est des pensées très importantes en mécanique quantique en mécanique en astrophysique dans toutes sortes de domaines dans la physique mathématique où il y a une multiplicité de champs de spécialité extraordinairement passionnants très riches extraordinairement féconds etc mais pas de théorie physique unifiant tout cela il y a des raisons à ça évidemment fondamentales c'est que cette unification on ne parvient pas à la faire mais ce que je soutiens moi c'est qu'elle ne se fait pas notamment parce qu'il y a un refoulement de la question de l'entreprise ça c'est un des objets de la petite controverse que j'essaye d'entretenir avec Aurélien Barrault en tout cas tout ça conduit à ce que Wiener appelle l'imperfection organique et qu'il rapporte au diable et à la question de l'imperfection pas chez Thomas d'Akka chez Saint-Augustin dans la cité de Dieu et nous quand je dis nous je parle de Maël Montéville et moi nous essayons depuis que nous travaillons ensemble ça fait maintenant deux ans je crois deux ans et demi nous essayons de penser le diachronique dont le diable est le mot ça fait très longtemps que j'ai annoncé un livre le tome 4 qui est maintenant devenu le tome 5 de la technique et le temps le sous-titre c'est symboles et diaboles les diaboles c'est ce qui se tient entre le diable et le diachronique et je pense que c'est ça qu'essaye de penser Wiener je dois vous dire tout de suite que je pense qu'il échoue à le penser mais son échec est extraordinairement fécond et fructueux et il faut le lire de très très près et non pas faire comme les Heideggeriens qui disent ah bah Heidegger a dit que c'était pas intéressant donc on ne le lit pas non il faut le lire parce que Heidegger ne l'a pas bien lu alors le démon négatif d'Augustin qu'il appelle l'imperfection je l'avais signalé l'autre fois c'est ce que j'appelle moi le défaut d'origine et le défaut qu'il faut qui est la condition de la quasi-causalité il faut donc repenser l'imperfection et le diable à partir d'un regard pharmacologique sur l'exosomatisation à son stade cybernétique voilà ce que je veux faire ici bon j'ai oublié de vous montrer ce transparent vous le connaissez déjà je l'avais montré à la séance précédente ce que peut-être juste je vais redire c'est que voilà ici Wiener insiste sur l'incomplétude dans le monde il emploie le mot incomplétude vous allez voir que tout à l'heure on va y revenir avec Giuseppe en matière de théorie de la calculabilité une incomplétude pas simplement avec Gödel donc je passe là-dessus dans son autre ouvrage majeur celui que je vous ai montré tout à l'heure celui-ci Wiener pourquoi ça s'affiche ce truc je ne sais pas ce qui s'est passé ça a été coupé à un moment donné bon ça va dans cet autre livre donc c'est ce livre-là qui est le plus important de Wiener celui-ci souligne dans un chapitre qui s'appelle tant newtonien tant bergsonien que l'indétermination chez les humains est inséparable de leur équipement exosomatique il le montre ici c'est extrêmement important on va le retrouver d'ailleurs dans cybernétique et société vous le verrez tout à l'heure mais là c'est la théorie mathématique qu'il est en train d'exposer et pour introduire sa théorie mathématique il précise que les processus de temporation de temporalisation dans les sociétés humaines s'opèrent toujours à travers les artenteurs les astronomes les navigateurs les horlogers les polisseurs de lentilles une montre etc. les techniques de navigation il dit le principal agoutissement technique de ce savoir-faire découlant des modèles de Huygens et de Newton fut l'âge de la navigation autrement dit Wiener ne pense jamais à la science séparée de la technique et ça c'est absolument fondamental parce que ça va lui permettre ensuite de penser ce que j'appelle les exorganismes complexes supérieurs en disant par exemple au marchand a succédé le manufacturier au chronomètre la machine la vapeur et à partir de là il va développer toute une théorie de l'association de la constitution des sociétés à travers des types de boules de rétroaction d'un nouveau type alors ici il nous faut rappeler quelque chose qui est la note que j'avais déjà citée la semaine dernière pourquoi s'affiche encore ce truc à savoir que Wiener nous dit une définition indiscutable et définitive de l'entropie n'est pas possible il n'est pas réaliste d'exiger une définition indiscutable et définitive de l'entropie pourquoi ? alors d'abord parce qu'il y a d'énormes problèmes épistémologiques de fait alors que peut-être un jour on arrivera à surmonter de droit c'est ce que j'espère moi j'espère contribuer à activer le monde scientifique dans ce sens là c'est pour ça que j'emmerde Aurélien Barraud parce que je voudrais que les astrophysiciens arrêtent d'ignorer ces questions mais je pose que c'est aussi ce que dit Simondon lorsque Simondon dit que connaître l'individuation est impossible parce que l'individuation dès lors qu'on la connait on la transforme et du coup ce qu'on a connu n'existe plus ça c'est le problème de l'entropie et de la négantropie de la processualité comme dit aussi bien Simondon que Whitehead et donc il faut que nous comprenions que nous devons apprendre à vivre avec un inconnaissable que nous devons néanmoins conceptualiser et en le déclinant sous les figures de l'entropie la négantropie et l'anti-entropie avec un E mais aussi avec un A et un H pour les trois figures ça c'est notre programme de travail ici que nous menons nous essayons de mener depuis un certain temps d'ailleurs pas avec cette cette thématisation comme je la fais aujourd'hui mais néanmoins depuis très longtemps et dès le début avec David Bates Sideta Kaishida et un certain nombre d'autres qui est les Digital Studies qu'on a lancé en 2012 donc ça fait maintenant 8 ans le Centre Pompidou durant ce colloque et où on a déjà avancé un certain nombre de choses sur ce registre là alors pour cela il faut revenir sur la critique des thèses de Wiener telles qu'il y pose que vous l'aviez vu déjà avec moi l'autre fois l'organisme vivant et la machine sont anti-entropiques alors est-ce qu'ils sont anti-entropiques de la même manière la réponse est clairement non il dit lorsque je compare l'organisme vivant avec une telle machine je ne veux absolument pas dire que les processus chimiques physiques et spirituels de la vie etc. sont les mêmes que ceux des machines donc il ne dit pas ça il dit par contre que dans les trois cas organismes vivants machines et sociétés parce que dans un autre passage il parle des sociétés et bien il y a des processus originaux de lutte contre l'entropique et c'est absolument évident et de ce point de vue là il a raison il ajoute ça signifie simplement que les uns et les autres sont des exemples de processus anti-entropiques locaux c'est à dire qu'il a bien lu Schrödinger lui à la différence de Simondon et donc nous devons critiquer ce point de vue certainement avec Simondon parce qu'il tend parfois à confondre les deux c'est vrai qu'il y a des moments où ce n'est pas très clair chez Wiener mais là c'est très clair qu'il ne confond pas les deux et nous devons le critiquer d'abord en l'honorant en honorant son extraordinaire clairvoyance et d'abord parce qu'il pose pour nous sinon pour lui-même la question de l'exosomatisation à chaque fois il rapporte toutes ces questions à l'histoire des techniques etc il repose toujours que la cybernétique c'est un stade dans le processus d'exosomatisation c'est le grand sujet de la confrontation avec Simondon cette convergence ou pas entre machine et organisme comme disait Cangulhem mais Simondon est lui-même très ambiguë sur ce point puisqu'il dit également que la machine produit la négantropie il le dit très très clairement il dit la chance de l'homme c'est que la machine produit la négantropie donc il ne dit pas le contraire de ce que dit Wiener il rejette la confusion entre la machine et l'organisme mais je crois que Wiener ne fait pas cette confusion par contre à l'inverse Simondon ignore gravement la pharmacologie de la machine alors qu'au contraire Wiener postule d'emblée la duplicité pharmacologique de la cybernétique donc si on veut critiquer Wiener il faut commencer par le lire il ne faut pas simplement se contenter de lire Wiener à travers Simondon le Wiener de Simondon n'est pas Wiener c'est Wiener de Simondon et ça ne suffit pas parce que je pense qu'il n'a pas tout compris lui non plus à Wiener comme Heidegger Wiener insiste sur les dimensions à la fois locales et temporaires de toute forme de négantropie y compris l'entropie machinique la machine est temporairement résistée à la tendance et à l'appartement dans l'entropie localement et temporairement donc ça veut bien dire qu'il y a un caractère tragique de la machine ou plus que tragique la machine n'apporte pas de solution à l'entropie c'est extrêmement clair pour Wiener c'est pas si clair que ça chez Simondon donc je pense qu'il faut honorer Wiener maintenant il faut aussi le critiquer fortement parce que en tout cas selon moi dans la suite du bouquin et dans l'autre grand ouvrage c'est les deux bouquins les deux seuls bouquins de Wiener que j'ai lu il y en a écrit d'autres mais je ne les connais pas ou des articles mais en tout cas dans ces deux grands livres qui sont ces livres de référence ne tirent aucune conséquence ni de la temporalité fugitive ni de la localité limitée de la capacité à lutter contre l'entropie de la machine à partir de là qu'est-ce qui va se passer ça c'est ma thèse critique enfin négative sur Wiener premièrement il va se laisser embarquer par les sophismes de Shannon tout comme Simondon d'ailleurs quoi qu'il en dise c'est-à-dire qu'il va reprendre à son compte la théorie de l'information qui serait une information sans support calculable avec des probabilités etc. premièrement deuxièmement il ne voit pas la question de la calculabilité à mon avis en tout cas il ne fait aucune référence ni à Gödel ni à Turing etc. dans tout ce qu'il dit il parle de la physique mais il ne parle pas des mathématiques et de cette dimension-là et conséquemment et troisièmement il a une théorie du langage qu'il réduit à une théorie de l'information qui est une catastrophe c'est pour ça que Heidegger l'a rejeté là-dessus Heidegger avait tout à fait raison sauf qu'il aurait dû ne pas tout rejeter alors à cet égard lisons un petit peu ce que me disait Giuseppe dans son dernier message il dit quand il se réfère à Sarti à l'hétérogénèse de Deleuze mobilisé par Sarti pour repenser les mathématiques il paraphrase Sarti en lui faisant dire on pense tout gouverné par des méthodes de l'optimum des gradients plus ou moins affinés l'invention mathématique est nulle autrement dit qu'est-ce que dit Giuseppe après Sarti c'est que ce qu'on nous présente comme des mathématiques ce n'est pas des mathématiques ça ne produit pas de mathématiques c'est une instrumentalisation des mathématiques c'est ce qu'on appelle des mathématiques appliquées je sais que Giuseppe et Maël n'appellent pas ça comme ça d'ailleurs Maël nous le dira peut-être tout à l'heure et par ailleurs il dénonce l'instrumentalisation des maths comme Sarti en quoi consiste ce que j'appelle moi le computationnalisme et il souligne que les mathématiques convoquées ici qui sont les mathématiques donc de la calculabilité qui sont les mathématiques de Gödel de Turing et de Church posent avant tout le caractère négatif et limitatif de la calculabilité donc c'est une façon d'utiliser Turing exactement à contre-courant de ce que dit Turing un robe rousse-poil de ce que dit Turing Turing s'était d'ailleurs un petit peu prêté à ce jeu à mon avis pendant un certain temps il n'a pas toujours été je trouve une parfaite limpidité par rapport à ça mais comme l'a montré la SEG il a quand même posé le problème de bifurcation à partir des années 50 et ça c'est tout l'intérêt de ce que dit la SEG et de relire Turing en particulier cet article dont parle aussi d'ailleurs Maël dans son papier sur la machine de Turing qui est l'article sur la morphogenèse qui ouvre à la question du biologique je ne vais pas en parler mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure avec Maël et on fera évidemment une séance là-dessus aussi comme on l'a déjà évoqué en tout cas revenons à Wiener ici il pose qu'il existe des îlots d'entropie décroissante dans une entropie qui ne cesse de croître voilà ça c'est son point de départ il n'en tire pas les conséquences malheureusement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire et c'est ça pour moi qui doit être inscrit dans une nouvelle informatique théorique que la localité n'est pas fonctionnalisée par sa théorie cybernétique il faut fonctionnaliser la localité il faut faire de la localité une fonction primordiale de la noesis et à partir de là il est possible selon moi de reconstituer une nouvelle informatique théorique alors est-ce que c'est en créant une nouvelle machine ou pas je ne sais pas mais j'espère qu'on en discutera bientôt avec Giuseppe avec Youk qui va un petit peu dans ce sens là je crois avec David Bates et avec beaucoup d'autres dont Danoas etc j'en parlerai aussi demain avec Johan Mathé qui va se joindre à ce groupe alors revenons maintenant à l'enfant américain à son père Noël et au paradis sur terre vous vous souvenez de ce que disait Wiener de l'enfant américain qui croit au père Noël et quand il devient adulte il continue à y croire en fait il pleure si on ne lui donne pas ses joujoux parce qu'en fait ce qu'il est en train de décrire c'est le consommateur américain qu'est-ce qu'il veut ce consommateur américain construire un paradis sur terre nous dit ici Wiener et cette construction du paradis sur terre c'est une vénération d'un progrès infini si vous lisez ce qui est écrit là vous verrez que Wiener il critique cette idée du progrès infini c'est-à-dire l'idée de la croissance il est beaucoup plus lucide par exemple que que comment s'appelle Keynes qui ne voit pas ses problèmes de limitation il est beaucoup plus lucide que tous ses contemporains sur ses questions il dénonce le catéchisme de l'américain moyen qui a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui Donald Trump donc c'est très important de lire Wiener pour s'armer et sur le terrain des ultralibéraux libertariens les combattre au niveau des concepts et de dézinguer le cognitivisme de Stanford puisque tout ça c'est ce qui est fabriqué à Stanford à travers son appel le cognitivisme computationnaliste cela dit Wiener en parlant du paradis sur terre et du consommateur américain qui croit au père Noël il parle du marché mais il ne semble pas voir comment la cybernétique peut optimiser à l'extrême la logique du marché ce que je veux dire par là c'est que tout en étant quelqu'un très à gauche comme vous le savez je vous l'ai dit je crois l'autre fois il avait été menacé par le macartisme qu'il accusait d'être communiste et donc il n'était pas communiste mais il était quand même très proche de la gauche radicale allemande il se méfiait énormément du fascisme il savait de quoi il parlait bien sûr en tant qu'Allemand malgré ça Wiener ne fait pas la critique de la manière dont le marché et la théorie néolibérale justement va s'emparer de la théorie de la calculabilité cybernétique pour développer un marché computationnel à 100% évidemment il ne connait pas ce que nous connaissons nous qui est la data économique qu'il n'a pas vu mais en même temps il anticipe tout ça mais bizarrement sans l'articuler avec le marché si je veux dire en tant que tel il anticipe en posant le problème du rôle des savoirs pardon je me suis trompé du rôle des savoirs dans les sociétés humaines qu'il compare aux fourmilières vous vous souvenez j'ai déjà commenté plusieurs fois ces textes dans d'autres séminaires il dit voilà des fourmis ce sont des espèces de communautés qui calculent qui font des espèces d'exorganismes complexes enfin ce ne sont pas des exorganismes justement ce sont des supra-organismes complexes c'est pas la même chose on appelle ça des fourmilières ou des ruches etc il dit la seule différence entre une fourmilière et une société humaine c'est que les fourmis sont stupides et elles n'ont rien à apprendre elles n'apprennent strictement rien tandis qu'une société humaine repose sur l'apprentissage et sur l'acquisition de savoirs et là il ajoute ce chapitre remontrait que cette aspiration du fasciste à un état humain construit sur le modèle de celui des fourmis est fondée sur une profonde incompréhension aussi bien de la nature de la fourmi que de celle de l'homme et bien cet état fasciste fourmilière nous sommes dedans aujourd'hui c'est ça que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier d'ailleurs aux Etats-Unis plus qu'ailleurs mais il n'y a pas que les Etats-Unis et toute la question d'ailleurs de l'accompréhension de l'épidémie de coronavirus pour justifier une captation systématique de nos faits et gestes en permanence et bien c'est un bond en avant dans cette fourmilière fasciste alors la question c'est qu'est-ce qu'on peut opposer à cela et bien ce qu'on peut opposer à cela c'est le savoir dit Winnicott pas Winnicott pardon Wiener et ce savoir qui est celui de l'individu humain qui apprend et étudie parfois pendant la moitié de sa vie et qui est physiquement équipé pour cela et bien il est basé sur ce qu'il appelle le sensorium humain qu'est-ce que c'est que le sensorium humain c'est sa capacité d'avoir des expériences sensibles ça ressemble parfois presque à du Walter Benjamin ce qu'il dit là sauf que ça passe par des organes artificiels dont les ordinateurs sont un cas cybernétique Thuringo-cybernétique alors il ajoute bien qu'il soit possible de jeter aux orties cet énorme privilège de formation que possède l'être humain et non la fourmi et ça c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les transhumanistes qui disent on n'a plus besoin de se savoir de ces crétins d'êtres humains faisons-en des esclaves remplaçons-les par des machines et nous allons vivre ailleurs comme des dieux voilà et bien il dit il faut bien qu'il soit possible d'organiser l'état fourmilière fasciste avec du matériel humain je crois que c'est là une dégradation de la nature même de l'homme et économiquement un gaspillage des valeurs les plus hautes et les plus humaines alors ça c'est un discours très humaniste classique mais à ça il faut opposer comme il le fait lui-même d'ailleurs ailleurs que ça conduit à l'augmentation générale de l'entropie c'est ce que nous essayons de montrer et c'est cela qui doit être l'objet de notre alter doctrine du choc pour essayer de contribuer à une sortie de la terrible crise dans laquelle nous sommes pour laquelle je dois vous dire que je suis extrêmement pessimiste quant à la possibilité d'en sortir mais la seule façon d'être pessimiste c'est de transformer son être pessimiste en courage et donc en action comme disait l'autre vous connaissez la fameuse citation alors ici Wiener après avoir posé qu'il faut considérer trois types d'organisation ou d'organisme les individus biologiques c'est ici les individus mécaniques les machines et les individus sociaux sociétés il prend un tournant dans son analyse dans le livre c'est très très important ce qui se passe dans ce chapitre 3 il va s'attacher à penser les sociétés et le rôle du feedback sous ces différentes formes de sociétés le feedback pour lui n'étant pas la feedback loop n'étant pas le privilège de la cybernétique la cybernétique c'est une automatisation du feedback mais il montre que dans toutes les sociétés il y a du feedback évidemment d'ailleurs Gregory Batson dit la même chose autrement et là il s'intéresse à la diversité des formes d'organisation sociale alors il y a beaucoup de pages là je ne vous en montre que deux les calvinistes les prophètes hébreux les communistes l'islam le gouddhisme l'américain moyen et tout cela il dit c'est lié fondamentalement il y revient à la question de la technique par exemple le mousqueton qu'est-ce qui l'a rendu possible etc il ajoute l'administrateur babylonien d'une propriété du temple n'aurait eu besoin d'aucune formation supplémentaire ni en comptabilité ni dans la gestion des esclaves pour déliger la plantation du sud des Etats-Unis qu'est-ce qu'il a essayé de montrer là il essaye de montrer qu'à travers des exercices complexes inférieurs et supérieurs et bien il y a des choses qui se maintiennent en différentes formes de tels organismes et d'autres qui doivent évoluer avec l'évolution des savoirs et des techniques alors ce tournant vers les exercices complexes supérieurs pour moi est absolument fondamental il est très sous-estimé il n'est pas tellement analysé et je pense que nous devons nous y pencher il pose que le destin des sociétés est indissociable de celui des techniques il pose un cybernétique et on le retrouvera aussi chez Ludwig van Berthalenfi mais aussi chez Schmitt avec David Bates la question du double redoublement épocal est posée ici par Wiener et la question qui va se poser c'est la vitesse que l'on avait aussi vue chez Lodka vous vous en souvenez en 1945 Lodka disait il y a des techniques qui développent etc le problème c'est que les savoirs sont de plus en plus retardataires sur ces questions donc il faut que nous comprenions ici la question est de repenser les organisations sociales les organismes complexes supérieurs dans leurs relations techniques et au savoir ce qui n'est pas du tout la même chose et les types de feedback que cela constitue ce qu'il appelle les rétroactions sociales ici dans la traduction française entre technique et système sociaux ce que j'appelle moi après Bertrand Gilles les ajustements entre système technique et autres systèmes ayant posé cela Wiener questionne ce qui dans la tradition chrétienne mais aussi dans la question de Karl Schmitt se présente comme l'enjeu du catéchon à savoir ce qu'il appelle ici le second avènement du Christ je vais essayer de grossir parce qu'on ne voit pas bien bon je n'arrive pas j'ai planté mon logisme ah voilà cette question du second avènement du Christ vous allez voir comment elle est posée alors cette second avènement du Christ comprenez-moi bien il comprenez bien Wiener il n'est pas chrétien Wiener il ne revendique pas enfin je ne sais pas s'il est chrétien ou pas mais en tout cas il n'est pas en train de dire qu'il faudrait un second avènement du Christ et un jugement dernier il est en train de dire que ce qui se passe aujourd'hui au niveau des organismes complexes supérieurs posent des problèmes de la même nature que celui que Saint-Paul de Tars a posé à un moment donné je regarde mon téléphone parce que parfois ce qu'on me dit à travers ces messages c'est que ça ne marche plus non c'est pas ça ce que nous dit Wiener c'est que à travers cette question de la technique qui se pose à travers cybernétique à l'époque contemporaine n'oubliez pas d'ailleurs que c'est l'époque de la bombe atomique aussi que ces réseaux cybernétiques et computationnels ont servi à construire la bombe d'Hiroshima et que tout ça Wiener a très très précisément dans la tête il pose la question donc de ce que on verra être posé à travers Schmitt et sa fameuse théologie politique du catéconne c'est-à-dire de ce qui vient limiter l'antéchrist voilà limiter ce qui constitue le pouvoir antéchristique on y reviendra je vais m'arrêter là j'ai été très vite aujourd'hui je suis beaucoup plus long merci bravo Stiegler je vais m'arrêter là on y reviendra bientôt avec David Bates et la semaine prochaine je n'aurai pas de séminaire parce que parce que on a une réunion avec l'association déjà mis de la génération Thunberg par contre j'y parlerai et je voulais d'ailleurs le faire aujourd'hui et j'ai complètement oublié d'intégrer ce texte c'est pour ça que en fait ça va aller si vite c'est parce qu'il manque un petit bout et je sais plus où je l'ai mis donc je ne vais pas vous le citer mais j'y parlerai en tout cas j'en parlerai demain dans une réunion qu'on a avec la génération Thunberg pour préparer ce colloque de la semaine prochaine colloque en ligne qui parlerait de comment on peut repenser l'entropie la négantropie l'antientropie selon moi d'un point de vue traductible visible directement dans les préoccupations qui sont celles que l'on a vu posées par Nurt Burdwiner ici voilà je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous remercie de votre attention et donc on peut ouvrir une séance de questions ouais on y reviendra avec ça avec ce texte de David Bates donc je vais vous envoyer dès que David m'en aura donné l'autorisation sauf si il me la refuse évidemment voilà parce qu'il n'est pas encore en ligne c'est un article qui n'a pas encore été publié voilà je suis à vous oui je voulais te demander tu devais commenter d'autres textes et notamment en Sloterdijk oui tu vas le faire oui mais bien sûr mais pas aujourd'hui ah pas aujourd'hui d'accord excuse-moi j'ai mal compris je peux pas tout faire en même temps parce qu'il faut avancer pas à pas si si on commentera Sloterdijk mais pas tout de suite on commentera Sloterdijk on commentera Bates et on commentera le commentaire de Youk sur Sloterdijk mais pas tout de suite ok alors qui veut intervenir si quelqu'un veut intervenir du coup je continue un petit peu sur cette justement ce qu'on avait un peu avancé la semaine dernière sur cette dimension enfin c'est parallèle ou opposition que fait Viener entre théorie d'information théorie du langage et je crois qu'en début de Cybernétique et Société il parle de Shakespeare en disant que une pièce de Shakespeare sera toujours plus riche en sens que n'importe quel langage informatique alors peut-être que il faudrait moi aussi que je me replonge dans Viener mais tout ça me fait penser évidemment à la question de l'entropie et j'ai un petit peu du mal à formuler plus mais est-ce que c'est pour ça que tu en as parlé alors que j'ai parlé de quoi du langage oui de cette théorie de l'information de la théorie de l'information si tu veux dans la théorie de Viener il y a deux grands aspects il y a l'aspect qu'on pourrait dire physique-mathématique rôle des probabilités indétermination question d'entropie etc. au sens physico-biologique parce que lui il intègre le biologique à la différence de beaucoup d'autres et puis premièrement et deuxièmement théorie de l'information telle qu'il va l'utiliser parce qu'il dit qu'une machine c'est magnétique c'est une machine à communiquer qu'une machine à communiquer gère de l'information etc. alors là il va entrer en discussion un peu contradictoire avec Shannon sur la manière d'interpréter ce que c'est que la production de la différence des grands tropiques Shannon et lui ont des points de vue quasiment opposés mais à ma connaissance en tout cas ça on en parlera beaucoup avec You parce qu'il a écrit là-dessus j'essaierai aussi d'ailleurs d'inviter Mathieu Triclot dans ce séminaire pour qu'on reparle tout ça il a aussi écrit un livre très intéressant là-dessus même si donc il s'oppose à Shannon sur l'interprétation de ce que c'est que l'information en matière de probabilité et improbabilité puisqu'ils inversent quasiment leur point de vue par rapport à ça on retrouve ça d'ailleurs chez Alberto Eco aussi néanmoins moi je ne crois pas que Wiener pose en quoi que ce soit la question de l'incalculabilité ce que je trouve très bizarre d'ailleurs parce qu'on a l'impression au début de l'ouvrage qu'il fait tout pour ménager la question de l'incalculabilité la complétude l'inachèvement etc et puis ensuite pris en fait par quoi d'abord parce qu'il a été un ingénieur qui bossait pour l'armée américaine parce qu'au départ c'est ça qu'il fait il n'était pas ingénieur il était mathématicien mais il bossait avec des équipes d'ingénieurs fabriquant une machine balistique etc puis ensuite étant pris dans le programme de la bombe atomique puis von Neumann puis Shannon puis les Messy Conferences c'est-à-dire tous ces trucs qui vont être l'élaboration du projet de l'intelligence artificielle enfin tout ça il est pris là-dedans il est embarqué en fait dans une espèce de à mon avis c'était des années extraordinairement excitantes je pense que si on avait été là-dedans on aurait certainement aussi été complètement fasciné par ce qui se jouait là c'était incroyable la fécondité de ces années-là mais en même temps cette fécondité à mon avis est extrêmement dangereuse parce qu'elle est basée sur des considérations totalement fausses et en particulier telles qu'elle ne traite pas de l'incalculable donc Wiener n'instancie pas cette question donc il entre dans un dialogue contradictoire avec Shannon mais en fait c'est une manière de contredire en confirmant parce que parfois il y a des gens avec lesquels on va aller discuter par exemple Marine Le Pen on va les contredire mais en les contredisant on leur donne un droit de citer on leur donne le droit à la parole et en fait on les confirme dans leur légitimité moi je pense qu'il ne faut pas discuter avec Shannon il faut dire non c'est pas comme ça que se pose les problèmes on ne peut pas poser les problèmes dans ces termes-là c'est pas ça le langage c'est à cause de ça que ça se voit très bien Langues de Tradition et Langues Techniques ou Langues Techniques et Langues de Tradition c'est un petit texte voilà il ne parle pas de Wiener en tant que tel mais c'est évident qu'il commande Wiener et il balaye la cybernétique à cause de ça parce qu'il dit mais le langage c'est pas du tout ça et il a évidemment totalement raison bon ça c'était la question que j'essayais de reprendre avec Frédéric Kaplan parce que lui il essaye de le poser alors du point de vue en essayant de rentrer vraiment dans les mécanismes de calcul de probabilité dans son cas c'est des chaînes de Markov etc. et d'ailleurs Maël a repris ces questions-là sur un autre registre mais en faisant une manip que fait aussi d'ailleurs que fait aussi Kaplan sur faire traduire et retraduire etc. pour montrer à quelles absurdités ça conduit c'est-à-dire comment ça détruit en fait la traduction même et cette question de la traduction et bien chez Derrida par exemple comme chez Walter Benjamin d'ailleurs d'une certaine manière elle s'appelle l'intraduisible le traducteur c'est celui qui sait qu'on ne peut pas traduire un point c'est tout celui qui a écrit les plus belles pages là-dessus c'est Antoine Berman ça s'appelle l'épreuve de l'étranger celui qui croit pouvoir traduire al sera toujours un mauvais traducteur le traducteur il sait qu'à un moment donné c'est lui qui prend la main c'est plus l'auteur et il va il va à un moment donné interpréter l'auteur dans une autre langue il va produire une autre pensée c'est la pensée de ce traducteur parfois ça produit des choses absolument extraordinaires fabuleuses mais la plupart du temps ça produit des catastrophes c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre séminaire sur Winnicott voilà où le traducteur ou la traductrice française a produit le contraire de ce que dit Winnicott pour moi sur un sujet ultra important qui est le rapport entre pulsion et instinct bon voilà mais ça c'est toute la question de la théorie de la traduction donc là-dessus Vigneur est pas bon et donc je pense que on va en parler on va les lire ces passages-là alors pas cette fois-ci parce que le programme est très chargé d'ici à la fin de l'année pour moi c'est pas le plus urgent le plus urgent c'est d'arriver à bien poser d'abord ces questions qui sont liées aux exoranismes complexes supérieurs à la technique le rôle de la technique là-dedans la localité le catécon et on essaiera de le faire en passant par le très sulfureux Carl Schmitt et je suis pas un schmittien je tiens à le dire tout de suite mais moi je suis beaucoup plus proche de Heidegger que de Carl Schmitt par exemple bien que je ne sois pas du tout un Heideggerien mais par contre je pense que Carl Schmitt c'est ultra important si on ne discute pas avec Carl Schmitt la question du droit et donc on rate quoi ce qu'a très bien vu Carl Schmitt c'est-à-dire Starlink Schmitt en 1950 il parle déjà d'Elon Musk il parle déjà de la conquête de l'espace de ce que ça va être totalement bouleversé dans la biosphère avec une nulle lucidité incroyable les mecs de cette époque ce sont des extra lucides nos contemporains à côté mais c'est vraiment à pleurer quoi et il faut réarticuler tout cela il ne faut pas dire on ne va pas lire Schmitt parce que c'était un nazi d'abord c'est pas vrai il n'était pas nazi c'est vrai qu'il y a eu une aventure avec les nazis mais c'était pas vraiment un nazi c'est pas vrai du tout et il faut dans tous les cas il faut le critiquer moi je ne suis pas du tout schmittien mais il faut le lire et David Betz à mon avis fait ça de manière très intéressante parce qu'il articule directement le nomose de la terre avec le contexte cybernétique de son écriture c'est 1950 le nomose de la terre c'est exactement la période où Schmitt est en train où la cybernétique est en train de se développer avec Guillaume le nomose de la terre c'est le nomose de la terre c'est le nomose de la terre